Le rassemblement, pourquoi pas ? Mais toujours dans l'esprit de Benoît Hamon, ça a été le rassemblement derrière lui. Et moi, je ne crois pas possible qu'il ait une majorité dans ce pays après 5 ans de François Hollande. Je dis bien au moment dans lequel nous sommes, derrière quelqu'un qui est le candidat de ce parti qui a soutenu sans ambiguïté l'action de François Hollande. Et ça se matérialise sur des questions très précises. On ne peut pas à la fois dire je vais changer et en même temps je soutiens des ministres qui font du mal. Vous voyez, tout ça, c'est une ambiguïté que des gens voient. Donc ça dépasse Benoît Hamon, je n'ai rien contre lui. Mais la dynamique aujourd'hui possible, elle ne pourra pas assumer ces contradictions, ça ne l'intéresse pas. Et je crois que c'est une raison pour laquelle, derrière Benoît Hamon, l'édifice est un peu en train de s'effondrer. On a entendu Bertrand de Lanoué, différentes personnalités du PS qui ne veulent rien entendre de tout cela. Par contre, il y a quelque chose qui est possible à condition qu'on parle grand angle, qu'on ne passe pas son temps à répéter l'unité de la gauche qui pour beaucoup de gens n'a plus aucune signification, mais qu'on propose au contraire pour le pays un grand projet. Merci.